Bienvenue dans l'Esprit d'Actu pour un débat sur la détermination du premier et dernier jour du mois de Ramadan. L'Esprit d'Actu pour un débat sur la détermination du premier et dernier jour du mois de Ramadan. L'Esprit d'Actu pour un débat sur la détermination du premier et dernier jour du mois de Ramadan à l'avance. Sur la base d'un calendrier islamique fondé sur le calcul astronomique, la date du mardi 9 juillet a été décidée. Les musulmans avaient commencé à jeûner. Et le lendemain, fin mardi 9 juillet, on décide de reporter le premier jour du mois de Ramadan au mercredi 10 juillet. Alors comment expliquez-vous cette cacophonie ? Alors moi je voudrais commencer d'abord, je voudrais expliquer la situation de l'intérieur. D'abord ce travail est un travail qui a été lancé depuis plusieurs années par le CFCM. Parce qu'il s'agit d'une question importante, il faut aujourd'hui que les musulmans qui vivent en France puissent à la fois prier aux mêmes heures et surtout commencer le premier jour et le terminer pratiquement en même temps. Ça c'était pour nous la question la plus importante. On savait qu'il y avait une question à la fois sur le calcul et sur la vision qui était quelque chose qui était en train de se poser. Et le Conseil français du culte musulman, dans lequel se trouvait l'ensemble des fédérations composant l'islam de France à 98,98%, se sont réunis le 9 mai 2013 pour effectivement retenir comme mode de calcul le calcul en lui-même comme étant la base même de la fixation du premier jour et du dernier jour du Ramadan. Ce qui a été décidé ce jour-là, nous avons pris toute une journée, ça a été une journée scientifique où il y a eu énormément de personnalités qui sont venues d'un peu partout d'Europe pour en parler. Et nous avons ensemble signé un document qui était un peu la résolution qui avait été arrêtée. Et à partir de là, nous avions tous convenu à la fois de ce calendrier et mieux encore, on s'était engagé pour que les heures des prières soient négociées entre nous et discutées. pour que nous puissions apporter des solutions à l'ensemble de la communauté musulmane pour que, notamment pour certaines prières dans la journée, qu'il y ait à ce moment-là une prière aux mêmes heures. Alors, il y a eu cacophonie, pourquoi ? Parce qu'effectivement, le ratage qu'il y a eu, parce qu'il faut, je fais mon méa culpa en tant que CFCM, c'est que je pense qu'il y a eu deux éléments que nous n'avons pas pris en considération pendant cette journée. D'abord, nous étions conscients qu'il fallait faire un travail de pédagogie vis-à-vis de la communauté musulmane. On ne pouvait pas, comme ça, d'un coup de baguette magique, dire à la communauté musulmane, à partir de maintenant, vous allez faire le jeûne tel jour. On avait fixé le 9 juillet, déjà au mois de mai 2013, on avait fixé la date du 9 juillet. Ce qui s'est passé, en réalité, c'est que la communauté musulmane a très mal perçu la chose. Elle n'a pas compris que nous voulions lui imposer, sans passer par cette symbolique qui est la veillée du premier jour du ramadan. Les gens se rencontrent, il y a un aspect festif à prendre en considération. Et moi, je peux vous dire, j'ai été frappé par des personnes qui sont venues à la mosquée, nous dire, mais attendez, vous voulez aujourd'hui que notre religion et que le premier jour du ramadan, en fin de compte, se termine par un premier jour. C'est-à-dire que mon enfant qui va commencer à 12-13 ans à faire le ramadan, il verra que dans 20 ans, il fera le ramadan tel jour, tel heure. Point, il n'y a rien d'autre. Et nous avons compris à ce moment-là, il y a des théologiens, et notamment ceux de la mosquée de Paris. Moi, j'assume ma position. Les théologiens de la mosquée de Paris étaient fondamentalement opposés au calcul. Pour eux, il n'y a de légitimité dans la fixation du premier jour du ramadan que la fission. Il n'y a pas d'autre possibilité. Mais malgré cela, le recteur, à l'occasion de notre rencontre du 9 mai, nous avons dit, la seule préoccupation que nous avons en tant que musulmans, c'est avant tout d'assurer l'unité de la communauté musulmane de France. Et à ce titre-là, il n'y a pas aujourd'hui d'ambiguïté, parce qu'on a entendu dire que notre communiqué du CFCM était ambigu, on ne le comprenait pas. Non, nous sommes dans une période de transition. Et le deuxième point, et je m'excuse d'avoir été un peu long, le deuxième point, c'est que vous avez parlé de Gesson, qui est connu dans ses recherches à ce niveau-là. Nous, je pense que nous avons commis une petite erreur d'appréciation le 9 mai, c'est que nous avons pris en considération le monde comme étant universel. Et que là où on voit, je dirais, le croissant lunaire, à partir de là, il faut que nous puissions faire le ramadan. Gesson propose de couper le monde en deux. Le nouveau monde et l'ancien monde. – Il y a un calendrier bizonal. – Voilà. – Mais on y reviendra tout à l'heure. – Voilà, c'est un peu… Et c'est pour cela, je pense, pour répondre à votre question, cette cacophonie, elle est un peu liée à cela, et elle est liée après à des aspects politiques, puisqu'il faut rappeler que le CFCM était en pleine période électorale. Il y a eu la fin de la réforme qui n'a pas plu à certaines personnes et qui a fait qu'effectivement, on était dans une situation un peu compliquée. – Un commentaire sur la cacophonie de 2013 ? – Oui, alors 2013, tout d'abord, moi je rappelle que la question, elle ne date pas de quelques années. Moi, je me rappelle bien que c'est depuis les débuts des années 80, la question était toujours posée. Alors dire aujourd'hui que la communauté n'est pas suffisamment prête, à mon avis, le débat était toujours présent. Et moi, je m'en témoigne parce que personnellement, j'ai assisté des années et des années à la mosquée de Paris-mer, où on parlait justement du calcul scientifique comme un élément qui peut rassembler les musulmans au-delà des divergences qui nous viennent du monde musulman, car les annonces de la vision du croissant sont des annonces toujours, tous les ans, qui ne s'accordent pas. – Et deuxièmement, je pense que nous avons travaillé l'année dernière suffisamment entre les différentes fédérations qui composent le CFCM pour se mettre d'accord, y compris sur un texte. Nous avons, je me rappelle bien, bien discuté le texte Moutamou pour justement que l'accord soit un accord avec vraiment unanimité entre les différentes parties. Je pense que chacune des fédérations alla consulter ses instants théologiques. Et moi, permettez-moi à M. Hafif de me demander comment le comité ou la commission théologique de la mosquée de Paris va s'opposer alors que, normalement, chaque fédération alla travailler au sein de sa fédération pour se mettre d'accord sur le principe. Et encore, il y a eu une réunion dans la nuit du doute qui a confirmé le même accord. C'est ça le problème. Et c'était le lendemain qu'il y a eu cette annonce que non, ce n'est pas le mardi, le premier jour du Armadan, mais c'est le mercredi. À mon avis, ce retour sur cette décision, moi, je ne trouve pas d'explication. Je ne vais pas aller chercher des raisons que je ne connais pas. Mais, à mon avis, ça reste quand même un grand point d'interrogation pourquoi il y a eu ce retour alors qu'il y a eu un accord. Je rappelle également qu'avant le mois de mai, où il y avait le colloque qui a regroupé toutes les fédérations, nous avons signé, M. Hafif, je ne sais pas si vous vous souvenez, un communiqué commun entre l'OUIF et la mosquée de Paris. C'était sur le même principe. Absolument. Et par rapport à la question de l'annonce, la festivité du début de Ramadan, nous avons pris ça en compte dans la déclaration commune de cette fédération pour dire qu'il est bien que les mosquées, les fédérations puissent également célébrer le premier jour. Mais ne laissons pas les musulmans en suspens, attendre jusqu'à une heure tardive pour connaître le début. Et c'est surtout la fin du mois de Ramadan parce que le problème, c'est un problème pratique. Aujourd'hui, les musulmans qui sont dans les institutions, qui sont des fonctionnaires, les étudiants au moment, bien sûr, de l'année scolaire, etc., ils ont besoin quand même de connaître, d'avoir un calendrier préétabli qui va faciliter aux musulmans de bien fêter dignement leurs fêtes religieuses. C'est une question purement pratique. Et le fait de tenir... Je ne vais pas évoquer tous les débats sur les questions théologiques et juridiques. Et permettez-moi, aujourd'hui, les musulmans, le fait de s'attacher avec une vision oculaire, ils sont en train de dire à tout le monde, que l'islam, c'est une religion qui ne reconnaît pas la science. Aujourd'hui, on est quand même dans le XXIe siècle, où le calcul scientifique, l'astronomie, devient une science exacte. Et aujourd'hui, nous l'appliquons d'ailleurs pour fixer les heures de prière, pour revenir aux heures de prière. Pourquoi aujourd'hui, les musulmans ne vont pas consulter le soleil ou le cocher de soleil, ils ont un calendrier à l'intérieur de la mosquée et la pratiquent ? Moi, je dirais, c'est la même logique. C'est-à-dire le mouvement du soleil, le mouvement de la lune, aujourd'hui, il est possible de le calculer scientifiquement. Alors, je pense aujourd'hui qu'il y a une responsabilité des fédérations parce qu'il y a deux approches. Soit on va dire, on va suivre un petit peu. Mais suivre qui ? Moi, je me demande aussi, est-ce que, qui dit que la communauté n'est pas prête ? Dernièrement, il y a un sondage communautaire, sur un site communautaire, sur cinq choix pour les musulmans pour fixer comment ils doivent jeûner, il y a largement, presque 50%, des musulmans qui se prononcent en faveur du calcul scientifique. Car il faut se rappeler d'une chose, que les musulmans de France, selon les études, à peu près 80% et au-delà, observent le Madramadan. Mais parmi ces 80%, il n'y a pas plus de 10% qui fréquentent les mosquées. Et si 80% des musulmans qui sont là dans la société, ça les arrange le fait d'avoir ce calvrier. Alors aujourd'hui, je pense que c'est la responsabilité des fédérations. Et ce ne peut pas laisser aujourd'hui cette question à des personnes qui ont des avis qu'on peut les respecter et laisser de côté, à mon avis, une grande majorité au niveau de la communauté musulmane. On peut même commander un outil sociologique pour voir qu'il y a une large majorité aujourd'hui. Dans la communauté musulmane qui est plutôt pour un calcul qui va définir un calendrier musulmane pour les fêtes. Si vous permettez... Rapidement sur cette question, parce qu'il faut qu'on aborde la nuit du doute qui aura lieu le 27 juin. Moi, je voudrais simplement dire à Samuel Djaballah qu'effectivement, nous avons vécu ensemble une période et il n'y a pas de divergence, il n'y a pas de, je dirais, d'opposition entre les différentes fédérations. il y a eu à un moment donné, pendant la nuit du 8 au 9 juillet, au niveau de la mosquée de Paris et de pratiquement toutes les mosquées de France, il y a eu une levée de boucliers sur la décision qui a été prise. Ce n'est pas des théologiens, ce n'est pas un comité de théologiens qui a voulu s'opposer. – Vous avez signé ? – Oui, 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 d'accord. – Vous avez pris votre responsabilité pour signer. – Mais nous, nous sommes là pour essayer de servir notre communauté, c'est ça notre but, à vous et à nous tous. On n'est pas là pour essayer de faire des guerres de plan en disant moi je vais essayer de fixer tel jour. Je crois qu'on a tous un niveau de maturité, de responsabilité pour éviter de tomber dans ce genre de travers. Mais il y a eu ce problème. Ce problème a été posé entre le moment où la décision a été prise et le lendemain. Rappelez-vous quand même que je vous dis, dans la soirée, moi on m'a sorti du lit à 11h du soir, j'étais à la mosquée de Paris à 11h du soir où il y avait véritablement des personnes qui étaient là pour crier leur opposition à cette décision qui avait été prononcée. Toute la matinée, le standard de la mosquée de Paris a été pris d'assaut et quand je dis mosquée de Paris, ce n'est pas en termes de lieu. Vous savez quand même que nous représentons plusieurs lieux de culte à travers la France. Tout le monde nous appelait pour nous dire que c'est la panique générale. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a eu une réunion à 11h du matin, le 9 juillet, avec les fédérations, on vous a même appelé pour dire qu'il faut absolument qu'on essaie de trouver une solution. Et la décision, je crois, qui a été sage et que tout le monde a suivie, c'était de considérer que le premier jour du ramadu, c'est le 10h. – Rapidement sur cette question. – Oui, sur cette question. À mon avis, le problème est venu avec le retour sur la décision. parce que je pense que si tout le monde a maintenu l'année dernière la même déclaration, malgré qu'il y a certaines oppositions, mais à mon avis, ce n'était pas majoritaire. Mais c'est le problème qu'il y avait annonce et après, on annule la même annonce, c'est ça qui a créé tout le problème. – Excusez-moi, moi, encore pas plus tard qu'avant de venir à cet entretien, les réseaux sociaux, pour la grande majorité, refusent aujourd'hui le calcul. Regardez ce qu'ils disent. Nous, nous avons des messages en permanence qui sont dirigés vers le standard de la mosquée de Paris où ils nous disent ne faites pas encore la même erreur, nous voulons nous baser sur… – Ça hésite des gens. – Donc quand vous me dites 50%, est-ce qu'il faut qu'on essaie de réunir tout le monde ? – Mais à mon avis, tout le problème qui se pose aujourd'hui, à la fois à toutes les fédérations, tous les responsables musulmans, est-ce qu'ils doivent être effectivement à prendre leur responsabilité pour essayer quand même de guider une communauté ? Tout le monde sait que tout le monde n'est pas suffisamment instruit en matière religieuse, calcul, etc. Aujourd'hui, vous avez des gens, par exemple, qui s'opposent à des prêches en langue française dans les mosquées. Vous avez des gens qui disent que c'est illicite, c'est pas… Mais est-ce qu'on doit les suivre ? Non. Je trouve aujourd'hui que beaucoup de mosquées le font parce qu'à un moment donné, il faut que les responsables… – La mosquée de Paris ne le fait pas. – Le fait pas. Mais aujourd'hui, il y a quand même une forte demande et c'est répondu. – Après, c'est un choix. – Et c'est accepté. c'est-à-dire qu'il y a plus de personnes aujourd'hui qui contestent qu'on peut faire un prêche en langue française. À mon avis, c'est ça. Il y a toujours une responsabilité des fédérations des grandes mosquées pour essayer d'ouvrir des voies à ce que notre communauté puisse vivre également son temps et son contexte. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un contexte français. Ça nous exige d'avoir un calendrier défini. – Je pense que c'est une action citoyenne aujourd'hui qu'il faut mener. – Parlons maintenant du premier jour du Madramadan pour 2014. Il y aura une nuit du doute qui sera organisée le 27 juin. Alors, comment va se dérouler cette nuit du doute ? – Alors, tout le monde est d'accord pour que nous puissions nous retrouver… C'est la base du communiqué qui a été publié par le Conseil français du culte musulman de se réunir à 18h au siège de la mosquée de Paris. L'IOIF a donné son accord pour participer. D'autres personnalités religieuses ont donné leur accord ce matin au recteur Boubaker pour qu'ils viennent participer à cette réunion. Et cette réunion, en tout état de cause, elle tient compte, en premier, du calcul. Mais ce n'est pas l'élément déterminant. Il faut tenir compte également d'une situation. On parle de Polynésie française. Bien évidemment que la Polynésie française fait partie de la France. – Mais quels sont les éléments dont vous tiendrez compte ? – On tiendra compte. Nous avons demandé déjà à tous les observatoires qui existent de nous adresser l'ensemble des documents pour voir si effectivement la Lune est visible ou pas. – On va parler concrètement justement concernant les prévisions astronomiques pour le 27 juin au soir. Donc j'ai les prévisions astronomiques de Nidal Guissoum, astrophysicien connu de l'autorité internationale, qui travaille sur ces questions depuis pratiquement plus de 23 ans. Alors que dit Nidal Guissoum ? Il dit que le 27 juin, ce soir-là, le croissant ne sera visible qu'en Amérique du Sud. Donc le 27 juin au soir, le croissant ne sera visible qu'en Amérique du Sud. Le 28, le croissant sera visible très facilement à l'œil nu en Afrique et assez facilement au Moyen-Orient, en France. Il sera peut-être visible au télescope, mais pas à l'œil nu. Alors, quelle décision vous prendrez ? – Oui, en fait, tout le monde sait, c'est-à-dire ceux qui ont étudié un petit peu ces questions-là, qu'au-delà du principe du calcul comme moyen aujourd'hui, qui nous donne des informations exactes, et ça, c'est connu. Vous avez même aujourd'hui sur des sites spécialisés la possibilité de calculer pour des millions et des logiciels. – Je t'en mène, à partir de ces données astronomiques, quelle décision sera prise ? – Voilà, en fait, il y a deux options par rapport à la question scientifique. Soit, on va établir un calendrier sur la base du calcul, mais c'est un calendrier unique, universel pour tout le monde. – Ce n'est pas le cas, actuellement. – Oui, soit, non, parce que les avis, ça existe. – Oui, tout à fait. – Les avis, ça existe sur le point de vue juridique, c'est-à-dire jurisprudence islamique, parce que les astronomes, Niral Gassoum était avec nous lors du colloque, et il a dit clairement qu'il s'agit tout d'abord des théologiens de fixer le choix juridique, et nous, astronomes ou astrophysiciens, nous pouvons vous donner les calculs qui vont avec ce choix-là. Alors, il y a deux choix. Soit on va dire qu'il y a un instant universel pour la possibilité de voir la nouvelle lune, et on établit ce qu'on appelle un calendrier unique, soit on va partir sur la division, effectivement, – Bison à l'homme. – Voilà, de deux parties, il y a l'ancien monde et le nouveau monde, et effectivement, si on prend cette deuxième option, il va y avoir, effectivement, et ce qu'il dit là-bas, ce que vous venez de citer tout à l'heure, c'est vrai que scientifiquement, on ne peut pas le voir, bon, dans certains pays musulmans, le croissant lunaire, le 27, il va rester après le coucher du soleil de quelques minutes, mais il sera difficilement visible le 27. Mais ça dépend du choix. Le choix que nous avons retenu l'année dernière, c'était le calendrier universel. Mais à mon avis, si on tient ce choix ou l'autre, à mon avis, c'est possible, mais à condition qu'on doit partir du calcul comme un moyen de fixation du calendrier. Parce que c'est ça le problème. – Mais cette année, quel est le critère qui a été retenu par les instants du CFCM ? – Alors, pour les instants, c'est ce que je vous ai dit, et le communique est extrêmement clair là-dessus, le calcul, tel qu'il est proposé, le calcul universel, c'est un des éléments qui va permettre de fixer le premier jour du calendrier. – Mais quel autre élément ? – Il y a, comme je vous l'ai dit, les observatoires, éventuellement, la vision, ça nous est… – L'observatoire, il le calcule, c'est la même chose, parce que… – Non, mais c'est déjà… – Non, mais surtout pour savoir est-ce que c'est visible ou pas. Aujourd'hui, d'après les éléments que nous avons sur l'observatoire, rejoint ce que dit Gessoum, il n'y aura pas de possibilité de vision dans la nuit du 27. Donc c'est clair, pour nous, si nous devions fixer une date aujourd'hui, pour moi, comme ça, de manière brume, je dirais le 29. Mais encore une fois, le CFCM tient d'abord et nos amis de l'OIF seront présents à cette réunion, donc nous n'allons pas prendre seule la décision, nous allons la prendre de manière collective, de manière responsable. – Mais ce sera communiqué vers quelle heure ? – Tout de suite après, c'est-à-dire le plus rapidement possible en tout état de cause. – Vers 19h, 20h ? – Bien sûr, parce qu'on prend conscience quand même qu'il y a des dispositions à prendre pour les jeunes, donc il faut bien évidemment les avertir suffisamment à l'avance pour qu'ils prennent leur disposition. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans cette période transitoire. Il faut dire qu'on est dans une période transitoire, c'est Ahmed. Nous sommes d'accord sur l'approche, c'est la bonne approche et nous devons absolument l'assumer. Est-ce qu'il ne faut pas l'affiner un temps soit peu pour, comme vous le disiez tout à l'heure, est-ce qu'on est dans le nouveau, l'ancien monde ? Je pense qu'il faut qu'on détermine ces choses-là pour que nous puissions convaincre la communauté musulmane du bon choix que nous faisons pour elle. Nous parlons de son nom, nous n'avons pas le droit de lui imposer quelque chose. Il faut que nous arrivions à la convaincre parce que les gens regardent aujourd'hui. Vous avez des pays musulmans, l'année dernière, le 9 juillet, pratiquement, seule la France allait faire le jeûne. Les Français musulmans allaient jeûner. Dans le monde entier, seul le 9 juillet, c'était quand même extraordinaire. La Turquie aussi. Il ne faut pas oublier d'avoir la Turquie c'est un pays musulman. La Turquie, depuis 1978, bien évidemment. Depuis 1978, vous savez pertinemment, c'est un mode que depuis 1978, il y a eu l'accord de l'OCI qui a été pris en Turquie qui, à ce jour, malheureusement, n'est pas encore pratiquement accepté par tout le monde. Tous les pays musulmans. Mais malheureusement, ils n'ont pas respecté cet accord une fois. Dernière question, messieurs. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que le premier et dernier jour du monde ramadan, est pris en otage par des groupes religieux, des associations, des mosquées, des institutions dans le but d'exercer une espèce de monopole sur la représentativité des musulmans de France et encore une fois, cuide de la spiritualité dans tout ça ? À mon avis, de toute façon, je parle au nom de beaucoup d'associations dans l'OIF aujourd'hui qui font un travail commun pour essayer de discuter de cette question. il n'y a pas cette dimension de représentativité derrière. Et je dirais, même pour l'OIF, il a toujours dit que le CFCM puisse déclarer qu'on n'a aucun problème. L'essentiel, c'est de choisir le bon choix et la bonne règle qui va inuire les musulmans. Parce que nous sommes convaincus, effectivement, pour essayer de classer cette affaire. Moi, je dirais à quand les musulmans, chaque année, ils reprennent le même problème, ils discutent du même problème. si on adopte le calcul scientifique, c'est une question classée. Parce qu'on ne va plus parler de certains pays, est-ce qu'on l'a vu dans ce pays ou dans l'autre ? Certains groupes diront qu'il faut organiser une nuit du doute, qu'il ne faut pas de calendrier basé sur un calcul scientifique. À mon avis, ce n'est pas le bon choix. Le bon choix pour les musulmans de France... Mais pourtant, il y a récemment été créé l'Observatoire lunaire des musulmans de France qui lui préconise la présentation de preuves photographiques, je le cite, du croissant durant la nuit du doute. Donc là, on est quand même là, on est quand même là, très loin du calcul astronomique. Permettez-moi de dire qu'est-ce que ça va ajouter à cet observatoire. Et en plus, s'ils vont essayer d'observer la nouvelle lune ici en France, ça va être très difficile. Et qu'est-ce qu'on dit lorsque ce n'est pas possible de le voir en France et qu'il est possible de le voir ailleurs ? Et là, c'est un avis, même sur le plan du droit musulman, un avis qui est tout à fait contraire à l'avis majoritaire, qu'il n'y a pas de vision locale. Cet avis, ça existe, c'est très minoritaire. La vision, elle est au-delà. On parle soit d'une vision universelle ou d'une vision au niveau de la moitié du monde. Alors cet observateur, on ne va rien ajouter qu'à notre élément, malheureusement. C'est une sorte de vision pour vous. Tout à fait. Moi, je pense que cet observatoire peut faire ce travail. Moi, ça ne me gêne pas parce que je voudrais revenir à une... Dans votre question, vous avez abordé un sujet qui pour moi est important, c'est la notion de spiritualité. Ne croyez surtout pas qu'au niveau du CFCM, en tout cas, moi, des personnes que je vois, que je côtoie tous les jours, on n'est pas là à la recherche d'un pouvoir quelconque. parce que vous pensez que c'est facile de prendre la responsabilité, de faire endosser cette responsabilité à un groupe d'hommes et de femmes pour dire c'est demain le Ramadan. C'est extrêmement important. C'est un moment de spiritualité. C'est l'exercice le plus important pratiquement de notre culte. C'est tout à l'heure rappelé que pratiquement 80% des musulmans de France jeunes. Et donc pour nous, c'est extrêmement important. si vous nous voyez chercher véritablement le consensus, c'est qu'on souhaite avant tout et surtout dans des moments aussi importants où la communauté musulmane est en totalité stigmatisée. Si aujourd'hui, nous, musulmans, nous allons jouer cette division, nous allons encore jeter de l'huile sur le feu, que reste-t-il de notre communauté ? Moi, je suis convaincu aujourd'hui qu'au-delà de toutes ces problématiques, notre communauté musulmane doit avant tout être unie. C'est ça notre leitmotiv, c'est l'unité. Et je crois que nous trouverons des solutions. C'est pour cela, de grâce, une période transitoire, n'imposons pas les choses, n'essayons pas de passer en force, écoutons la communauté musulmane. Et c'est pour ça, moi, je suis heureux d'être invité ici parce que je sais que ouma.com, je ne vous fais pas de publicité, mais je sais que c'est une chaîne communautaire qui est quand même regardée par notre communauté. Parce qu'aujourd'hui, les chaînes nationales, quand elles parlent de l'islam, c'est pour montrer du doigt les méfaits de certaines personnes qui s'arrogent le droit de se considérer comme musulmans et de commettre des actes criminels. Moi, je ne veux pas, je veux que notre communauté, à ce niveau-là, c'est le seul moment pratiquement de notre spiritualité dans cette année. Soyons quand même unis. Et c'est pour ça que moi, je salue la démarche de l'UEF qui, malgré sa position, vient se rapprocher du CFCM pour essayer de trouver une solution. Donc, on est... dans un débat ouvert avec tout le monde. Absolument. Effectivement, pour insister sur la dimension spirituelle, qu'il faut épargner les musulmans de cette question. Absolument. C'est ça qui me laisse défendre l'option du calcul. C'est ce que je demande. Mais il faut qu'on soit d'accord que le seul moyen pour que les musulmans, effectivement, s'intéressent à la dimension spirituelle, c'est de classer cette affaire. L'incertitude, chaque année, qui va nous suivre au début et à la fin. Et à mon avis, c'est le seul moyen qui va nous lancer. C'est un défi, M. Amin Diabola, parce que je sais que vous y tenez, on s'était engagés ensemble pour nous pencher sur la question des heures de prière. Moi, je trouve anormal, aujourd'hui, dans les applications que nous avons, chacun, sur la base du... Vous connaissez l'histoire du degré 12, 15 et 18. Aujourd'hui, il faut que nous puissions... Alors là, ça s'adresse aux musulmans qui prient. Alors, deux prières dans la journée, mais c'est quand même très important où il y a quand même des écarts. Il faut qu'on se mette autour de la table pour qu'Inchallah, on puisse trouver la solution le plus rapidement possible. La question des prières, c'est une autre question qui peut être discutée également. Mais à mon avis, c'est plus facile pour nous aujourd'hui si on adopte la même règle et on est tous convaincus que de finir déjà avec la question du Ramadan et les divergences autour de la question du Ramadan. Alors, merci messieurs d'avoir participé à ce débat. Donc, à très bientôt pour un autre numéro de l'esprit d'actu.